allez on va y aller donc bonjour à tous merci d'être là avec nous pour pour assister à ce webinaire donc ce webinaire est consacré à la restitution du travail qui a été fait lors de l'enquête milieu menée sur le bassin sud ouest concernant le millésime 2023 donc autour de la table donc moi même je présente audrey petit de l'iavé sud ouest on a nicolas les baies qui est aussi à l'iavé sud ouest et donc a travaillé sur sur ces données d'enquête et pierre goulard de la chambre régionale d'agriculture d'occitanie qui a aussi participé à ce travail donc on est ensemble pour une heure on va vous faire la présentation on essaiera de garder un temps d'échange en fin de en fin de fin de session et vous pouvez poser vos questions dans normalement c'est en à droite de votre écran dans la partie qui s'appelle questions et voilà on étudiera quelques questions à la fin donc pourquoi pourquoi avoir mené cette enquête c'est un travail qui n'est pas routinier donc je vais apprendre à personne le millésime 2023 était très compliqué sur le bassin viticole du sud ouest toutefois on a quand même eu des remontées de terrain qui relatait de situations contrastées des réussites des échecs et tout ça nous a amené à vouloir un petit peu comprendre ce qui s'est passé et toujours dans l'objectif de comprendre pour pour apprendre et essayer de réagir éventuellement différemment si la situation venait à se représenter donc ce travail a été initié par nos collègues de nouvelle aquitaine donc en fait on a on a réutilisé le questionnaire qui avait été diffusé sur le bassin viticole de nouvelle aquitaine dans un but forcément d'augmenter l'échantillon et de pouvoir gérer comparer valoriser les données mutuellement ce plus on est plus on est nombreux et plus le poule de noël est important meilleur et la qualité de l'information et donc cette enquête était articulée autour de deux axes principaux donc une enquête en ligne et l'étude des cahiers de traitement qui avait été fourni volontairement par les viticulteurs et viticultrices participants on en profite pour remercier chaleureusement notre collègue marc rênal de l'IFV à bordeaux donc qui est voilà à l'origine de ce travail donc quand on est à la page des remerciements on répond et on remercie également tous les répondants c'est à dire donc les 114 viticulteurs et viticultrices qui ont répondu à cette enquête qui ont pris le temps de fournir du travail avec quand même 92% des formulaires d'enquête qui était valorisable pour le travail donc c'est très intéressant rien que cette partie d'enquête qui était quand même assez lourde on en est conscient à représenter 12000 données brutes déjà comme ça et à coupler à ce travail il ya 61 cahiers de traitement qui nous ont été transmis donc presque 60% des répondants ont fourni leur leur planning de traitement et donc pour faciliter la transmission les formats de cahiers de traitement étaient laissés libres donc on a eu divers formats qui a fallu ressaisir donc ça aussi ça a demandé un travail assez conséquent de de ressaisie parce que finalement 90 milles données brutes qui ont été reformatées pour pour pouvoir les étudier de là on a fait des calculs préliminaires que nicolas vous expliquera en partie et donc ce travail génère l'acquisition de nouvelles données et donc finalement là aussi on grand on a grandi notre notre pôle de données à travailler donc là on était un step où on avait 500 mille valeurs à étudier et les décortiquer à faire des analyses statistiques voilà pour essayer de faire ressortir des tendances on est arrivé à la fin de tout ce travail à classeur excel de 130 onglets représentant 6 millions de cent mille cellules donc pour vous dire que toutes les données que vous avez pris le temps de nos fournir ont vraiment été décortiqués et analysés dans tous les sens pour essayer d'en tirer le meilleur parti la chose aussi qui est assez satisfaisante c'est que finalement là on s'est rendu compte que la qualité des données et transmises était était bonne parce que finalement on arrivait à la même information mais demandé 10 sous divers angles et on arrivait à une donnée homogène suivant les angles vous l'avait été la question a été posée donc ça veut quand même dire que la donnée fournie est vraiment de bonne qualité donc ça c'est toujours aussi rassurant d'arriver à cette conclusion là donc voilà moi j'en ai fini pour le moment c'est donc nicolas qui a été à la barre sur cette trituration de données donc il va vous présenter tous ses résultats et je passe quand même la parole à pierre pour voilà pour intervenir brièvement avant avant le détail des données oui merci merci audrey donc pierre goulard chef de service à la chambre régionale d'agriculture donc juste quelques mots en intro pour remercier l'IFEV tout d'abord de la sollicitation puisque comme tu l'as dit c'est un travail qui avait été initié en région bordelaise que vous nous avez proposé de conduire donc en région sud ouest ouest occitanie suite aux difficultés du millésime 2023 donc la chambre régionale d'agriculture et puis on peut associer aussi la draphe occitanie se sont associés à ce travail on l'inscrit vous savez la chambre régionale porte le dispositif de surveillance biologique du territoire et concours à l'élaboration du bulletin de santé du végétal qui est aujourd'hui l'outil un peu d'analyse de risque épidémiologique sur les différentes filières végétales en région donc on inscrit vraiment ce travail dans un objectif pédagogique comme tu l'as proposé dans ce cadre de bsb et donc on est partenaire technique et financier donc à mon tour aussi de remercier l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour remonter la masse d'informations que que vous avez eu à traiter remercie qu'il y avait pour le traitement qu'ils ont pu réaliser bon webinaire à tous merci audrey et merci pierre pour votre introduction c'est moi qui vais présenter les résultats du coup mais d'abord quelques éléments préalables pour permettre de mieux comprendre l'étude mieux mieux comprendre comment on a approché les résultats donc les 114 réponses dont parlait audrey sont répartis sur la région sud ouest de manière assez homogène en fait on a des réponses d'un peu partout donc d'un peu tous les vignobles du sud ouest on a décidé de faire des regroupements pour le pour le bien des de l'analyse donc on a regroupé selon les délimitations bsv à peu près soit le vignoble du gers je vais mettre mon pointeur soit le vignoble du gers le vignoble caor kersi donc avec la partie nord du tarn et garonne le vignoble fronton et partie sud du tarn et garonne auxquels on a rattaché la réponse qui nous venait d'ariège parce qu'une réponse tout seul enfin on a décidé de les grouper pareil pour la réponse qui venait de l'avéron on l'a regroupé avec le vignoble tarn en termes de représentativité des résultats on est assez satisfait on a du coup des réponses qui viennent d'un peu partout du sud ouest et en termes de surface considérée on a ramené par rapport à la surface totale des vignobles dans chaque département et on est autour de 7 8 6 % en moyenne dans chaque vignoble des surfaces considérées il ya juste la haute-garonne où il ya beaucoup plus de répondants que dans les autres vignobles mais on considère cet échantillonnage relativement satisfaisant et par contre ce qui est moins représentatif c'est la proportion de répondants qui sont engagés en agriculture biologique donc on a on a groupé envers les exploitations en bio en conversion bio ou en dynamique donc ils répondent au même cahier des charges ab et en bleu les exploitations qui sont qui ont indiqué mener leur vignoble de manière raisonnée dans selon qu'elle des charges 0 cmr ou selon lequel des charges hve et on voit que en moyenne il ya à peu près 50 % 48 % exactement en nombre des réponses qui sont issus de de vignobles en agriculture biologique alors que dans le sud ouest il ya que en surface 15 % des des surfaces qui sont menées en bio donc on a une sur représentation des agriculteurs bio dans dans les réponses que qu'on va vous présenter ce constat il a été aussi fait dans l'enquête menée en nouvelle aquitaine donc cette enquête a été menée uniquement sur les départements de girande et de dordogne parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de données et ils ont dû restreindre pour pouvoir tout tout traiter dans le temps qui leur était imparti et dernier élément de contexte c'est au sujet du climat donc le climat 2023 a été particulièrement chaud et pluvieux notamment sur des périodes sensibles de la vigne autour de la floraison ou même plutôt de la nouaison et on voit par rapport donc en fait là sur ce graphique on a la pluviométrie en bleu en bleu foncé la pluviométrie 2023 et en bleu clair la normale sur 20 ans donc une moyenne sur 20 ans de la pluviométrie ici c'est une moyenne de tous les vignobles donc c'est c'est tout le sud ouest ça concerne tout le sud ouest donc on avait bien en juin 150 millimètres en moyenne qui sont tombés sur le mois de juin contre 57 en moyenne sur 20 ans et pareil pour les températures on est presque deux degrés au dessus au dessus de la moyenne donc c'est vraiment des conditions très favorables très humides et très chaudes donc favorable au développement des maladies cryptobamiques dont le midiou fait partie alors quelles sont les données considérées plus exactement dans l'enquête donc ce qui a été demandé il y avait 75 76 questions qui ont été qui étaient posées audrey l'a dit le questionnaire a été élaboré par par les collègues de nouvelles aquitaines on a quand même remanié certaines questions pour correspondre plus au contexte sud ouest et donc les questions portées sur le contexte de production sur leur itinéraire technique sur leur itinéraire de protection donc le matériel qu'ils utilisaient les nombres de passage et une dernière partie des questions concernait la dynamique de l'épidémie donc selon plusieurs facteurs et les pertes qu'ils avaient estimé en lien avec le milieu alors la deuxième source de données c'est des données météo donc on a récupéré les données météo france que l'ivh achète à météo france on a considéré toutes les communes des répondants donc dans l'enquête il y avait une question qui concernait la commune et on a fait la liste des communes on a récupéré toutes les données météo sur 2023 pour les communes considérées et la troisième source de données c'est les cahiers de traitement donc effectivement on a récupéré comme audrey l'a également dit les cahiers de traitement on les a ressaisis dans une trame parce que tous les formats différents de cahiers de traitement ne permettait pas une bonne analyse donc on a ressaisi tout dans une trame pour permettre de faire des comparatifs et à partir de ces sources de données on a sélectionné un certain nombre de variables à présenter donc en fait comme il y en avait beaucoup des variables on a fait des hypothèses et on s'est dit et tiens est ce que cette variable ça a influé sur telle autre variable et et on a essayé de voir s'il y avait des choses qui sortaient on a progressé par tâtonnement et on a également en plus des variables qui étaient déjà présentes donc c'est des variables qualitatives ou quantitatives on a également calculé des indicateurs qui nous paraissait pertinents soit parce qu'on considérait qu'ils étaient importants dans le cadre de l'analyse soit par rapport à ce qu'avaient fait les collègues de Nouvelle-Aquitaine pour avoir des éléments de comparaison avec eux donc le premier indicateur qu'on a calculé c'est l'indicateur de perte estimée qui a été calculé en pourcent de l'objectif de production en fait on a il y avait une question sur l'objectif de production on leur demandait quel était leur objectif de production et une autre question sur quels a été les dégâts pareil en hectolitres hectares les deux questions étaient en hectolitres hectares quelle était votre estimation de dégâts mille du et on a fait le ratio pour avoir le l'indicateur perte estimée et cet indicateur c'est celui qui nous a servi de prisme tout au long de l'étude pour voir si tel ou tel variable ou autre indicateur calculé avait eu un impact sur la protection et donc sur le sur les dégâts liés au milieu et un autre indicateur que je qui me semble important de présenter avant d'entrer pour de vrai dans les résultats c'est le nombre de jours couverts qui a été calculé à partir des informations fournies dans par les cas et traitements donc cet indicateur il est théorique et on a en fait on a essayé de simuler la rémanence des produits appliqués donc à partir de leur mode d'action c'est les produits de contact systémique à partir de la pousse de la vigne on a appliqué un coefficient sur les périodes très poussante pour réduire la rémanence des produits et essayer de coller au mieux à la réalité et on a également pris en compte le lessivage donc les pluies sur les produits de contact donc on a on a essayé de se rapprocher au mieux de ce qui a été la couverture réelle tout au long de la campagne donc les premiers les premières variables qu'on a considéré dans le cadre de l'étude en ligne pour en mettre en regard avec les pertes estimés c'est le vignoble et le mode de conduite donc on a on a fait pas mal de représentants de représentation en boîte à moustache pour rappel de lecture là la moyenne de l'échantillon considéré et identifié par la croix rouge la médiane par la barre au milieu des rectangles verts et après la distribution des de chaque individu dans l'échantillon s'étale de la à peu près de la moustache haute à la moustache basse et les points qui sont comme ça sont des valeurs extrêmes donc non considérés dans dans le reste de l'échantillon donc pour la première variable le vignoble on voit d'abord que le tarn était beaucoup moins touché en perte estimée que les trois autres vignobles et on voit aussi que les exploitations engagées en démarche agricule agriculture biologique ont été plus touchés en moyenne que les exploitations conventionnelles ce qu'on peut voir aussi c'est qu'il ya une grosse hétérogénité dans les résultats les moustaches vont de 0 à 1 c'est à dire de 0 à 100 % de pertes estimées et ce pour tous les vignobles sauf le tarn et pareil pour le mode de conduite en conventionnel on va de 0 à 95 % pratiquement donc il ya une forte hétérogénité dans les résultats le deuxième facteur qu'on a essayé de tester c'est le lancépagement donc il y avait une question dans l'enquête qui portait sur quelle a été la destruction des cépages des cépages les plus touchés et des cépages les moins touchés on n'y a pas de il n'y a pas de réel effet quantitatif mais on voit que quand même les cépages les plus touchés ont été on subit de fortes destructions alors que les cépages moins touchés ont été moins détruits donc il ya un effet cépage qu'on peut pas quantifier mais il existe parmi les cépages les plus touchés il ya le merlot qui est le plus mentionné et ensuite il ya la négrette le mozac le tanat et le malbec en deuxième position donc ça c'est les cépages endémiques à chaque à chaque vignoble et ensuite on a beaucoup d'autres cépages qui sont mentionnés comme cépages le ou les plus touchés de l'exploitation le gamme et les cabernets l'uni blanc le duras donc en fait on n'a pas trop d'informations sur quels cépages a été le plus touché mais on sait qu'il ya des cépages qui ont été le plus touchés que d'autres et oui je complète en disant qu'ici c'est une image en fin de campagne de la destruction et pour avoir une idée plus précise de l'effet cépage on a calculé un indicateur de d'augmentation de la de l'intensité d'attaque donc comment on a procédé en fait les la question au départ c'était pour vos cépages les plus touchés qu'elle a été sur telle ou telle décade donc à partir du 10 mai jusqu'au 1er août quelle a été l'intensité d'attaque donc c'était noté de 0 à 5 c'était une variable qualitative et on l'a transformé en variable quantitative c'était demandé pour les cépages les plus touchés sur faillite sur grappe et pour les cépages les moins touchés sur faillite sur grappe donc l'indicateur qu'on a calculé on a dénombré par vignoble dans chaque classe 0 1 2 3 4 5 on a dénombré on a compté combien y avait d'occurrence on a associé à la valeur 0 1 2 3 4 5 un pourcentage d'intensité d'attaque donc 0 c'était pas de symptômes 1 c'était apparition des premiers symptômes et on a transformé en 0 c'est 0 % d'intensité 1 10 % d'intensité etc ensuite on a fait des moyennes pondérées et enfin donc avec ces moyennes pondérées on a obtenu une intensité d'attaque et pour que ce soit plus visible on a on a calculé l'incrémentation de cette intensité décade par décade et c'est ça qui est présenté ici donc par décade on voit le pourcentage l'augmentation du pourcentage d'attaque sur les cépages les plus touchés à gauche et les moins touchés à droite et là c'est une moyenne de tous les organes donc feuille et grappe ce qu'on observe maintenant c'est que sur les cépages les plus touchés l'incrémentation est déjà un peu plus importante et se fait sur une plus longue période c'est à dire que entre le 10 juin et le 20 juillet à la louche 10-20 juillet il y a eu un plateau pendant lequel les incrémentations étaient entre 10 et 15 % c'est à dire que toutes les à chaque décade il y avait plus 10 à 15 % d'organes touchés en intensité plus 10 à 15 % de destruction alors que sur les cépages les moins touchés ce plateau il est beaucoup plus resserré donc on voit aussi qu'il y a des différences entre vignobles à frontons par exemple c'est un peu plus tôt que sur les autres que sur les autres vignobles mais là le plateau il est beaucoup moins marqué donc on voit qu'à frontons ça a été plutôt sur une sur trois décades au lieu de quatre ou cinq pour les cépages les plus touchés et pareil pour les pour les autres vignobles donc en fait il y a il ya c'est pour ça explique c'est une partie de l'explication pourquoi les cépages les plus touchés à la fin de la période étaient beaucoup plus détruits mais on on peut pas aller beaucoup plus loin dans dans l'analyse sur les cépages parce que on n'a pas on manque de de on a on manque de questions et donc de réponses donc peut-être que c'est quelque chose à approfondir si l'enquête si l'enquête continue un autre facteur qui a été étudié maintenant c'est on passe sur la partie structure dimensionnement des de la lutte par les exploitations donc on a à gauche la surface moyenne d'une exploitation par vignoble en hectare on voit premièrement que le gers et le vignoble fronton par négaronne ont des surfaces un peu plus importantes que l'endosomologue on voit également qu'en bio les surfaces cultivées sont relativement homogènes sur tous les vignobles contrairement aux conventionnels donc on est autour entre 15 et 20 hectares voilà et à droite c'est les surfaces moyennes traitées avec un pulvérisateur donc en fait on a divisé la surface par le nombre de pulvérisateurs présents sur le domaine et on obtient des valeurs qui sont cohérentes avec ce qu'on a ce qu'on a à côté c'est à dire que plus les vignobles sont en général de grandes surfaces plus la surface traité est importante avec un pulvérisateur il n'y a pas une augmentation du nombre de pulvérisateurs en fait on reste on reste à peu près à un à deux pulvérisateurs par exploitation 1,5 en moyenne ou 1,4 ce facteur pulvérisateur ou ce facteur surface il n'a pas d'impact sur les pertes estimées on a fait on a fait les essais on a essayé aussi sur la vitesse d'avancement il n'y a pas d'impact sur les pertes estimées on a quand même noté une vitesse d'avancement plus importante dans le quart ce qui est logique vu que la surface à traiter est plus grande pour un pulvérisateur on a essayé aussi de comparer la dispersion du parcellaire avec les pertes estimées donc la dispersion c'était demandé quelle est la distance la plus éloignée entre entre vos enfin entre vos deux parcelles les plus éloignées il n'y a pas d'impact sur les pertes estimées et ensuite on a essayé de ce de se concentrer sur le matériel et plus exactement le type de pulvérisateur donc sur la gauche on a les pertes estimées en fonction du type de pulvérisateur utilisé on voit pas forcément de tendance se dégager peut-être les pulvérisateurs pneumatiques qui serait en moyenne en tout cas là le haut de la boîte à moustache est moins haut que les autres mais bon c'est très léger et vu l'hétérogénité à mon avis c'est pas représentatif à droite on a les pertes estimées en fonction du nombre de rentraités cette fois ci et on voit que là il ya une différence donc ce qui nous une différence qui nous paraît illogique puisque d'après ce graphique pour quatre rentraités par rapport à un deux ou trois par passage on aurait des dégâts moins importants et en fait cette conclusion on a du coup on a exploré un peu plus loin pour comprendre pourquoi et il s'avère que la majeure partie des répondants qui ont répondu traité quatre ans par passage sont issus du vignoble tarn donc le vignoble le moins touché donc en fait on a l'effet vignoble qui se répercute sur cette variable nombre de rentraités et qui masque complètement l'effet qu'aurait pu avoir le nombre de rentraités sur sur la protection et donc sur les pertes estimées on a essayé de combiner aussi plusieurs variables en passant par des variables quantitatives mais ça n'a rien donné et donc on conclut pour le matériel que c'est multifactoriel on a il n'y a pas beaucoup de choses qui se qui se dégagent et on on est un peu on est un peu bloqué par l'hétérogénéité dont je parlais au début des résultats il ya trop de variabilité donc on n'arrive pas à avoir de tendance clair sur ce sur ces sur ces points là étant donné que le mode de conduite ou le vignoble sont leur effet est prépondérant sur l'impact sur les pertes estimées on a quand même réussi à voir quelque chose sur la capacité d'intervention cette fois ci donc la capacité d'intervention correspond à au nombre de jours nécessaires pour traiter l'antièreté du parcellaire alors on a séparé par mode de conduite et on voit bien alors on le voit que pour les vignobles engagés en agriculture biologique mais ceux qui sont capables de traiter en une demi journée ont en moyenne donc la croix rouge moins de pertes estimées que les deux autres et effectivement si on voit la répartition il ya autant de viticulteurs qui ont des pertes entre 0 et 30% que entre 30% et 100% donc c'est plus prégnant que sur les deux autres donc un agriculteur bio qui est capable de traiter son parcella en une demi journée d'après les résultats qu'on a et a eu en théorie en 2023 moins de pertes estimées par contre en conventionnel il n'y a pas il n'y a pas de différence notable et pareil les différences sont relativement légères donc ça nécessite un approfondissement si jamais on mène à nouveau l'enquête avec peut-être des questions retravaillées pour aller plus cibler sur les points qu'on a identifié je bois un coup et on va passer à la météo donc après les réponses à l'enquête on a comparé toujours toujours les pertes estimées à aux données météo aux données aux données aux données aux données météo france donc ici sur la cartographie on peut voir que à l'échelle régionale les les faibles pluviométriques correspondent à peu près à des faibles pourcentages de pertes estimées par contre si on regarde à l'échelle communale c'est beaucoup moins vrai par exemple le point ce point ci dans le gère donc cette commune là a été moins touché que les autres et pourtant c'est celle qui a été le plus touché dans dans la zone en termes de pertes estimées donc on a voulu aller plus loin sur la pluviométrie et on a comparé donc on a fait un nuage de points et il en ressort une relation positive c'est à dire que plus il a plu en cumul sur la campagne plus les pertes estimées ont été importantes bon le le r carré est relativement faible donc on le voit le nuage de points il est il est relativement éclaté ça vient aussi encore une fois de l'hétérogénéité des résultats mais la relation est positive c'est à dire que plus il a plu plus il y a eu de dégâts c'est ce à quoi on peut s'attendre mais il y a aussi le fait que la disparité des résultats pourraient venir d'autres facteurs donc la variabilité certes la pluie certes les résultats des données par les les estimations données par les viticulteurs sont variables mais il ya peut-être d'autres facteurs comme on l'a vu précédemment qui peuvent influer sur ça tout cas l'échelle régionale c'est difficile d'observer des tendances on a on a poussé l'analyse et en regardant plus par mois en regardant l'écumule supérieur à 2 mm l'écumule supérieur à 15 mm et on a trouvé que sur les vignobles caors kersi et le tarn c'est plutôt les pluies de juin qui ont influé sur les pertes estimées et que sur les vignobles du gers et fronton tarn et garonne c'est plutôt la pluie de mai bon un petit peu la pluie de juin mais la pluie de mai a aussi joué un rôle dans les pertes estimées donc toujours plus loin dans l'analyse on a réalisé un des corrélations entre les la pluie biométrie coterie quotidienne et moyennée par semaine et les pertes estimées donc ici sur le graphique c'est la pluie biométrie quotidienne moyenne et c'est à dire que on a pris tous les jours d'une semaine on a moyenné leur pluie de métrie et c'est ce qui l'a plu en moyenne par jour pendant cette semaine c'est à dire que sur sur la semaine 25 ici qui est identifié en moyenne sur le vignoble caors il a plu tous les jours 14 mm ce qui est vraiment important par contre en corrélation ne ressortent comme significative que les comparaisons sur l'entre pertes estimées et plus géométrie sur la semaine 19 la semaine 24 les semaines 24 25 26 donc ça c'est en juin et la semaine 19 en mai on a fait un zoom du coup sur cette pluie biométrie coterie quotidienne moyennée entre le 10 mai et le 1er août et on l'a comparé à l'incrémentation des dégâts observés par des cadres que je vous ai présenté précédemment mais cette fois ci c'est une moyenne des cépages les plus touchés et les moins touchés et on voit bien qu'il ya une correspondance entre la pluie biométrie ici le trait rouge affrontons où il a beaucoup plu tous les jours sur la semaine entre le 31 mai le 10 juin et les symptômes ont vraiment augmenté à peu près dix jours plus tard autour du 10 juin donc et c'est pareil la relation elle se retrouve pour les autres vignobles donc il ya vraiment une validation de la variable de la variable de l'incrémentation des dégâts par rapport à la pluie biométrie et par rapport aux pertes estimées étant donné que les données qu'on a récupérées en fait on a fait des corrélations entre les les dégâts observés par ces pages et les pertes estimées et c'était significatif donc les informations qui étaient données dans deux questions différentes ce dont on a parlé au début sur la qualité des données donc on était bon de ce côté là pour les conditions culturales on avait une vigueur habituelle en moyenne donc sur tous les vignobles il n'y avait pas de les viticulteurs n'indiquaient pas avoir eu une vigueur plus importante par contre ils ont une ils ont noté la pousse et la charge plus importante donc ça ça a pu créer un potentiel entassement de végétation c'est ce que la supposition mais par rapport aux résultats qui en sortent c'est ce qu'on c'est ce qu'on tire comme hypothèse ensuite on a comparé en fait là on a posé une question sur avez-vous eu de retard dans la mise en oeuvre des travaux envers et on a comparé le la réponse à cette question aux pertes estimées et on voit bien que les exploitations qui n'avaient pas de retard dans les travaux envers ont eu moins de dégâts en moyenne et encore une fois c'est peu prégnant que ceux qui avaient du retard par contre ça pose une question étant donné que est ce que c'est pas l'inverse qui s'est passé est ce que c'est pas le fait qu'on avait beaucoup de mildiou donc déjà des pertes qui commençaient à augmenter et que du compte du coup les viticulteurs ont dû retarder leur opération de travaux envers pour pouvoir passer plus souvent dans leur vie voilà donc est ce que on sait pas trop si c'est vraiment parce que ça a été mis en oeuvre en retard qu'il ya eu des pertes ou si c'est plutôt l'inverse et lorsqu'on lorsqu'on considère la réponse à la question donc en fait on leur a demandé quelle était la raison pour laquelle ils ont retardé leur la mise en oeuvre des travaux envers et la plupart du temps c'est pour des difficultés météorologiques ou des terrains impraticables donc en bleu et violet c'est au moins la moitié des réponses donc on pencherait plutôt pour le fait que le mildiou a explosé sur les parcelles des viticulteurs et ils ont pris du retard dans les travaux envers mais pas l'inverse donc le retard est dû aux dégâts du mildiou et pas l'inverse et on a constaté la même chose sur sur les sur les conditions de traitement les mêmes questions étaient posées pour les conditions de traitement et on a également constaté ça sur l'augmentation des cadences donc la question était posée est ce que vous avez augmenté votre cadence en avril en mai en juin en juillet et lorsque il y avait une majorité de oui à ces réponses-là il y avait des pertes estimées plus importantes et donc le dernier point la dernière source de données c'était les cahiers de traitement donc je vous ai parlé au début de l'indicateur nombre de jours couverts sur ces cartographies on voit deux choses la première c'est que c'est pas forcément superposable il ya des communes qui sont qui ont un nombre de jours couverts plus important et pourtant des pertes estimées plus grandes et inversement et on voit aussi qu'il ya moins de communes coloré à gauche qu'à droite c'est parce que ben c'est on a reçu que 61 qui est traitement donc on a réduit notre échantillon bon 61 c'est quand même conséquent ça demandait beaucoup de travail mais l'échantillon est plus réduit et c'est à prendre en compte dans le dans les résultats que je vous présentez donc en premier on a essayé de voir s'il y avait une relation entre le nombre de jours couverts donc cette fois ci en nuages de points et puis en cartographie et les pertes en volume par rapport au mode de conduite et on voit en fait que la relation elle est positive contrairement à ce à quoi on s'attend on s'attendrait plutôt à ce que plus une exploitation a couvert ses parcelles moins il est de pertes estimées or ce qu'on voit et d'autant plus pour les exploitations en bio c'est que le nombre de jours couverts augmente en même temps que les pertes estimées et la relation est la même lorsqu'on considère l'IFT donc un autre indicateur ça on pense que c'est lié au fait que donc ça c'est à l'échelle régionale au fait que plus il y a eu de pluie plus on a traité mais on ça n'a pas forcément suffi pour réduire la progression de la maladie ou alors deuxième facteur s'il ya déjà la maladie présente les produits mildiou sont pas curatifs donc c'est trop tard et une fois que la maladie est installée c'est difficile de rattraper le coup donc on va traiter plus mais on aura quand même à la fin plus de pertes que si jamais la maladie s'est moins installée donc à l'échelle régionale ça donne ça des relations qui sont opposées à l'hypothèse de départ par contre si on considère l'échelle du vignoble là on a des relations beaucoup plus logique par rapport à ce à quoi on s'attendait c'est à dire que dans le tarn donc on a des pertes estimées moins importantes en violet dans le affrontons et dans le gers les relations sont négatives c'est à dire que les pertes décroît avec le nombre de jours couverts par contre à cahors la relation reste positive c'est à dire que on pense que la pluie est un facteur beaucoup encore plus prégnant que le vignoble et du coup les orages de juin qui ont été très forts à cahors lisent complètement l'effet qu'aurait pu avoir la couverture et donc on voit pas de relation ici donc on voit bien aussi qu'il ya sur le ici en fait c'est le même nuage de points que présenté précédemment c'est juste les groupes qui sont différents et donc faut bien faire attention aux résultats les ça montre la versatilité des données en fait on peut on peut interpréter de différentes manières selon la même selon comment comment on les présente et en fait on peut faire on peut essayer de faire des groupes sur ce sur ce graphique on voit que ici ce sont des exploitations qui ont peu traité et pourtant qui a eu peu de pertes estimées donc là ces exploitations qui sont passées soit soit qui ont passé vraiment au bon moment soit qui sont qui ont eu moins de pluie de pluie sur leurs exploits sur leurs parcelles là sont des exploitations qui ont plus traité mais qui ont quand même réussi à garder leur leur perte à limiter leurs pertes après ici bon c'est une zone plus grande mais c'est des exploitations qui soit on peut traiter mais qui ont du coup eu plus de pertes soit ont beaucoup traité mais tout en réussissant à garder un niveau de pertes on va dire acceptable ici en rouge c'est plutôt des exploitations qui ont beaucoup traité et qui ont quand même pas réussi à conserver leur leur niveau de rendement ici sont des exploitations qui ont vraiment beaucoup traité et qui ont eu quand même des pertes et ça pose la question de en fait des exploitations dans cette zone là qui ont réussi à juguler la maladie et d'autres exploitations qui n'ont pas du tout réussi en fait il ya forcément des facteurs explicatifs mais on n'arrive pas trop là avec les données qu'on a on n'arrive pas trop à aller plus loin que les grandes lignes dont j'ai déjà parlé c'est à dire le mode de conduite la zone la pluviométrie on a quand même combiné les deux donc le vignoble et le mode de conduite et on voit que avec le nombre de jours couverts calculés donc c'est théorique toujours les vignobles en bio sont systématiquement pour chaque vignoble moins couverts en pourcentage de couverture donc c'est à dire le pourcentage de jours couverts divisé par le nombre de jours total sur la campagne considérée donc on est toujours en dessous des conventionnels en bio et que ce soit en conventionnel ou en bio on est autour de un jour sur deux couverts sur la campagne voire un jour sur trois dans le tarn pour les bio ce qui n'est pas beaucoup et ce qui pose la question de la pluie en fait c'est la pluie qui a beaucoup posé problème on suppose puisque ça a dû lessiver tous les produits contact tous les cuivres notamment ici c'est un petit tableau pour comparer les les indicateurs qu'on a calculé dans le sud ouest et que les collègues de nouvelle aquitaine ont calculé on voit d'abord que l'IFT est plus importante dans le sud ouest que en nouvelle aquitaine et donc on l'a calculé de la même manière c'est à dire donc un produit à sa dose homologuée appliqué sur tout le domaine vaut pour 1 sauf le cuivre où un IFT égal à 1 était quel était attribué pour un traitement de cuivre équivalent à 400 grammes de cuivre à l'hectare et non par rapport à la dose homologuée on a fait ça parce qu'il ya des produits cupriques qui ont une dose homologuée relativement élevée qui permet d'appliquer des fortes concentrations de cuivre sur la parcelle et c'est comme ça aussi qu'on calculait l'IFT qui a été calculé l'IFT sur l'étude nouvelle aquitaine c'est pour ça qu'on a on a gardé le même mode de calcul pour avoir des comparaisons donc on a un IFT plus important donc potentiellement et on le voit aussi en comparant les pluviométries la pluviométrie en nouvelle aquitaine en juin était un peu moins importante donc ça viendrait de là on voit aussi qu'il y a une différence sur le nombre de jours couverts et le taux de protection donc ça ça vient de la méthode de calcul en nouvelle aquitaine ils ont pas calculé le nombre de jours couverts par rapport à la pousse et par rapport au lessivage n'ont pris que la rébandance du produit par rapport à son mode d'action soit 8 pour les produits de contact 10 pour les produits pénétrants et 14 jours pour les produits systémiques donc c'est pour ça qu'ils ont un nombre de jours couverts plus important par contre on voit que la relation en taux de protection entre bio et conventionnel reste la même on est on passe de 55 % de taux de protection en bio en moyenne à 80 % en conventionnel et de la même manière on a une relation qui augmente entre bio et conventionnel dans le sud-ouest et les pertes estimées sont également comparables c'est à dire qu'en bio on est autour de 50 % dans les deux dans les deux régions et en conventionnel autour de 30 % en moyenne donc c'est les mêmes dynamiques de couverture et de pertes ici c'est un petit focus sur la date de premier traitement et la date d'apparition des premiers symptômes donc on a fait le comparatif de la date du premier traitement avec les pertes en volume et on voit bien que il n'y a pas beaucoup de relations les droites sont pas sont pas pertinentes vu la l'allure du nuage le point on voit qu'en fait il est il est en triangle un peu comme ça donc il n'y a pas vraiment de relation entre la date du premier traitement et les pertes en volume et il n'y a pas non plus de relation entre la date de premier traitement et la date d'apparition des premiers symptômes donc ça veut dire que la date d'apparition des premiers symptômes n'a pas défini le déclenchement des traitements bon les nuages de points sont quand même peu lisibles au vu de l'hétérogénéité c'est pas forcément c'est pas forcément représentative mais d'après ces résultats on voit que la date de premier traitement n'est pas déterminante contrairement à ce qu'on peut à ce qui est parfois dit on a également considéré les modes d'action des différents produits employés alors ça c'est un indicateur qui a été calculé lors de l'analyse de l'enquête nouvelle aquitaine donc c'est un un guide d'un indicateur qui considère les modes d'action des produits employés donc si c'était un produit de contact lors d'un traitement qui était appliqué la note de 1 était attribué c'était un pénétrant c'était une note de 2 et si c'est un systémique il ya une note de 3 appliqué donc on a en pour éviter de faire ce calcul sur de nombreuses semaines ça représentait beaucoup de travail on a identifié des semaines critiques donc en dans le sud ouest c'est les semaines dont on avait parlé au début 19 et 25 et 21 dans un qu'on avait aussi vu ailleurs et en nouvelle aquitaine ils ont pris d'autres semaines donc qui pour elles qui pour eux étaient critiques à ce moment là donc où la protection était importante et ce qu'on voit c'est que effectivement quand le score augmente donc quand on est plus près du pénétrant du systémique ou qu'on a mis beaucoup de produits de contact quand le score augmente on a une un niveau de perte qui baisse donc c'est valable pour le sud ouest les semaines 19 et 21 et pour en a toutes les semaines considérées par contre dans le sud ouest pour la semaine 25 donc c'est la semaine si vous vous souvenez sur le graphique où il a vraiment beaucoup beaucoup plus il n'y a pas de différence en pertes estimées donc ça veut dire que le les mêmes en mettant en ayant une moyenne d'indicateurs à cette date là importante on n'arrivait pas à juguler les pertes bon après il ya peut-être quelque chose dans la méthode de calcul qui diffère pourtant je crois avoir suivi les la même méthode mais on n'a pas les mêmes les mêmes moyennes d'indicateurs alors ils sont plus tard dans la campagne on a la semaine 22 26 32 contre 19 21 25 mais pour des semaines équivalentes la classe la plus haute dans le sud ouest est à 16 en moyenne d'indicateurs alors que en nouvelle aquitaine on est à 30 et donc ça voudrait dire que les en nouvelle aquitaine plus de produits systémiques ont été employés ou pénétrants et plus de produits de contact dans le sud ouest ce qui expliquerait aussi la différence d'IFT qu'on a vu précédemment donc un IFT plus important dans le sud ouest parce qu'on a des produits moins rémanents on a également fait un focus sur le cuivre donc on a considéré que les exploitations bio et on a comparé la quantité de cuivre métal appliquée aux pertes en volume bon on a on voit que quand même que le nuage de points est pareil un très hétérogène les courbes sont ce qu'elles sont elles veulent pas grand chose non plus donc pour nous il n'y a pas vraiment d'impact cette année en 2023 de la quantité de cuivre appliquée par rapport aux pertes en volume c'est à dire que même une exploitation qui a mis qui a mis 5 kg de cuivre à l'hectare sur l'année n'a pas réussi à limiter les pertes comparé une exploitation qui en a mis moins bon en violet on est quand même dans le tarn des exploitations moins touchées mais si on reste en haut sur les autres exploitations il n'y a pas trop de relation et c'est pareil en Nouvelle Aquitaine en Dordogne et en Gironde le il y a très peu de différence sur le dans les classes de quantité de cuivre appliquée donc pareil en perte on n'est qu'à 10% de différence donc le cuivre en cette année il y a eu très peu la quantité de cuivre appliquée a eu peu d'impact dans la lutte contre le milieu malheureusement et donc de l'autre côté pour les conventionnels on a fait un focus sur les sur les CMR sur les produits CMR donc on a vraiment un échantillon réduit dans le sud-ouest parce que il y a parmi déjà on n'était que dans les conventionnels et parmi les conventionnels il y en avait qui étaient zéro CMR ou HVE donc ils ne mettaient pas de CMR donc on a on a très peu d'échantillons mais beaucoup il y en a beaucoup qui sont à zéro et ceux qui mettent des CMR et bien on a trop peu de variables pour pouvoir tirer des conclusions on a quand même calculé en fait le nombre d'exploitations qui utilisait 1 2 3 4 jusqu'à 7 CMR pendant la campagne et on a regardé les taux de pertes moyens sur ces exploitations là donc en Nouvelle-Aquitaine il y a une relation décroissante clair quand on met pas de CMR les 110 exploitations qui n'ont pas mis de CMR ont en moyenne des pertes de 40% alors que les on va dire 8 exploitations qui ont mis 5 CMR et plus ont en moyenne 10 à 15% de pertes en tout sur leurs vignobles donc il y a vraiment un effet des produits CMR les produits CMR ont permis de mieux protéger et on a calculé la même chose dans le sud-ouest et il n'y a pas de pas de relation parce que notre échantillon est trop petit on pense on voit tout de même que les neuf dernières exploitations qui ont mis 6 et 7 CMR pendant la campagne ont 25% de pertes comparé aux 55 44 77% sur les autres sur les autres classes de CMR appliquées et dans le sud-ouest on a aussi regardé les matières actives qui étaient appliquées sur toutes ces applications de CMR et on voit que le Folpel est présent dans 83% des spécialités commerciales appliquées donc en fait peu importe le produit bon il y a quand même une grosse majorité de fossétyl aluminium plus Folpel qui est utilisé ou du Folpel tout seul mais après il y a beaucoup aussi de spécialités commerciales qui ont du Folpel dedans et donc ça pose la question de si un jour le Folpel est interdit vu l'efficacité qu'on a vu en Nouvelle-Aquitaine sur un échantillon représentatif ça pose un gros problème donc voilà j'ai fait un peu le tour de ce qu'on voulait présenter pour récapituler en fait il y a eu une épidémie de milieu très très forte très difficile à endiguer avec une pluviométrie en juin et des températures élevées qui n'ont pas permis aux viticulteurs en particulier bio de protéger correctement leurs vignobles en fait parce qu'une fois qu'ils étaient passés c'était les CV directs donc il fallait qu'ils repassent et ils pouvaient plus puisque la parcelle n'était pas pas praticable on a quand même réussi à identifier des facteurs d'échecs enfin on va dire facteurs d'échecs mais des facteurs faisant varier les pertes estimées donc le vignoble le mode de conduite peut-être le nombre de jours couverts mais il y a aussi beaucoup de facteurs qui restent en suspens en fait on sait pas trop s'il varie pas parce que ça n'a pas d'impact ou si parce que c'est lissé par d'autres facteurs qui sont trop prégnants et notamment l'exemple du du vignoble tarn qui fausse complètement l'information qu'on a sur le nombre de rentraités donc là tous les indicateurs que j'ai présenté on en a aussi calculé un certain nombre d'autres mais est ce qu'il n'y a pas d'autres indicateurs qui pourraient être intéressant à voir parce qu'en fait vu la quantité de données qu'on a on peut on peut faire énormément de choses mais il faut il faut du temps donc est-ce que est ce que la question à se poser c'est est ce que la manière dont on a pris le problème c'est à dire à totonner comme ça avec des choses qu'on savait déjà c'est à dire est ce qu'on sait que la protection juste joue sur sur les dégâts de millions donc on a regardé si il y avait vraiment un impact et commence à varier on sait que le nombre de pulvérisateurs ça peut permettre de passer plus souvent et pourtant là on voit qu'il n'y a pas d'impact mais est ce qu'il n'y a pas d'autres indicateurs ou d'autres variables qu'on pourrait regarder des choses pensées un peu d'ailleurs donc ce voilà c'est quelque chose à réfléchir d'autres méthodes de calcul sur nos indicateurs on sait des indicateurs théoriques donc forcément ça peut être discuté et la taille des échantillons notamment sur les noms de cas et traitement puisque quand les en fait finalement au départ on pensait qu'on était représentative avec 6% des surfaces touchées mais vu l'hétérogénéité des résultats peut-être que ces 6% sont pas sont pas suffisants voilà j'ai terminé pour ma partie je repasse la main à audrey merci nicolas pour cette synthèse de ton travail était fastidieux pour ceux qui veulent encore plus de détails sachez que l'article rédigé est complet est disponible sur le site de l'IFEV occitanie dès demain pour ceux qui ont moins de temps une synthèse en quatre pages sera disponible dans la prochaine grappe d'autant donc qui est soit envoyé pour les abonnés en format papier soit en format numérique pour les abonnés à la newsletter après pour pour aller un petit peu plus loin sur les éléments de conclusion qui ont été donnés par par nicolas je n'arrive pas à avancer sur ma slide voilà la difficulté qu'il évoqué c'était le travail de données et les données disponibles et la taille d'échantillons et finalement l'équilibre est quand même très difficile à trouver entre la lourdeur des enquêtes qu'on peut vous demander on n'a pas envie non plus que ça prenne une heure et que ce soit fastidieux à remplir et l'information qu'on en tire voilà ça c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile à trouver donc voilà c'était un premier exercice donc on nous aussi on a appris un sur comment présenter les enquêtes peut-être se focaliser sur un point plus particulier aller le creuser par plus profond et moins balayer là on a voulu balayer parce qu'on savait pas trop initialement où on allait donc voilà c'est on apprend aussi en faisant l'autre chose qui est que le millésime 2023 nous apprend si tu peux avancer nicolas donc oui comme vous disiez on n'a pas malheureusement mis en lumière de paramètres inattendus la pluie a clairement été un problème l'année dernière elle a impacté divers divers niveaux que ce soit sur l'épidémie que ce soit sur la possibilité de traiter que ce soit sur la qualité de protection phytosanitaire effectivement on n'a pas ré on n'a pas mis la formule et la recette qui a mené forcément la réussite vous avez vu les données sont très dispersés malgré des contextes qu'on pensait assez similaires localement les réponses sur la préservation du rendement ont été assez variables donc ne soyons tout de même pas frustrés l'avantage de ce travail c'est que le millésime 2023 nous rappelle quand même à l'ordre et que ce soit en viticulture biologique malheureusement nous rappelle un petit peu les difficultés de ce mode de production sur des années très pluvieuses notamment à cumul journalier très important voire épisodes de pluie très fréquents voilà c'est difficile de la protection anti mildiou avec uniquement des produits de contact mais la viticulture conventionnelle qu'elle soit raisonnée à jugeux ou divers cahiers cahiers des charges 0 cmr n'est pas en reste donc comme l'a rappelé nicolas les pertes de rendement ont été également importante pour ce mode de production toutes les inquiétudes sont de mise sur la pérennité aussi des modes d'action parce qu'on voit déjà que les difficultés de maîtriser milieu sont déjà réels avec ce qui est à disposition des viticulteurs donc voilà ça nous rappelle à toute la vigilance est ce que ce qui peut être aussi particulièrement inquiétant pardon je suis allé trop loin c'est que dans les réponses libres des viticulteurs il y en a quand même 12 sur 114 un qui envisageait pour 2024 soit un arrêt une réduction de l'activité viticulture ou une déconversion du bio suite au mélésime 2023 donc voilà une perspective assez inquiétante pour l'avenir de la viticulture sur le bassin sud ouest néanmoins on vous remercie chaleureusement pour votre attention nous avons quelques questions auxquelles on va attacher d'y répondre rapidement parce que le temps est déjà écoulé et et moi je remercie nicolas pour le travail qu'il a mené pour valoriser les données qui nous ont été gentiment partagés par les viticulteurs du sud ouest donc la première question c'est donc sur les schémas de pulvérisation le nombre de rangs si vous le faites par vignoble cela ne donne rien non plus alors comment je pourrais venir après c'est un problème de taille d'échantillon si on descend au vignoble je pense c'était ici oui alors on a on a on a regardé il me semble le nombre de rangs traités par vignoble et c'est pareil en fait comme dit audrey l'échantillon diminue et les relations sont reste du même niveau que pour le le type de pulvérisateur utilisé il ya des toutes petites différences mais derrière c'est pas c'est pas exploitable malheureusement ok merci nicolas on a une autre question que comprenez vous dans les travaux en verre alors travaux en verre c'était tout ce qui est relevage rognage et bourgeonnage bon ça m'étonnerait et voilà tout ce qui concerne la gestion de la végétation gestion de l'aéfoliaire ok parfait est ce que vous avez regardé la couverture des grosses pluies contaminatrices alors une pluie n'est pas contaminatrice elle entraîne des contaminations et oui en fait dans la case météo on a regardé les 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 jours de pluie métrie supérieure à 15 mm et c'est un peu comme ça qu'on a réussi à c'est dans la partie up ici la analyse plus poussée c'est comme ça qu'on a réussi à et c'est voir à peu près que juin avait été plus impactant sur ces deux vignobles et mais juin sur fronton tarn et garonne et vignoble du gers pour les plus de mai voilà donc oui on a regardé les gros cumuls et mais ça montrait pas non il n'y avait pas non plus beaucoup de corrélation en fait autre ok merci nicolas peut-être une dernière question pour la diapo mode d'action les différences de résultats avec na sont liés au fait que vous avez eu beaucoup de réponses bio non et en na ils ont eu autant de réponses bio ils étaient autour de 40 % pareil 40 50 % donc on a le on a le même échantillon de ce coût de ce point de vue là donc il n'y a pas de ça vient pas de là la différence ok merci audrey on s'arrête là sur les questions oui alors peut-être une question concernant les biocontrôles je vais répondre à la place de nicolas mais il est difficile avec ce genre de travail d'évaluer les biocontrôles parce que finalement on évalue les conséquences de tout ce qui a été fait sur toute la campagne donc les biocontrôles sont noyés au milieu de toute cette masse d'informations donc au nom on n'a pas d'informations à propos des biocontrôles et de leur implication dans la gestion du milieu par le biais de cette enquête j'ajoute un petit truc c'est que sur le biocontrôle c'est pareil on a des relations opposées c'est à dire que en général les exploitations qui ont mis plus de biocontrôle ces exploitations qui ont eu beaucoup de enfin qui ont estimé leur perte des pertes importants qui ont accusé des pertes importantes et quand on regarde les cahiers de traitement les produits biocontrôle en question c'est l'hymocide ou prévam soit huile essentielle d'orange douce et c'est le produit qui est conseillé dans le cadre de pour pas entre guillemets curatif pour faire sécher le milieu pour essayer de limiter les symptômes lorsque le milieu est installé donc en fait il n'y a pas on peut rien dire sur les biocontrôles à part que cet effet la fin cette utilisation la particulière ok bon ben je pense que on peut vous remercier pour votre participation et restez connectés un pour pour la suite de l'enquête et qui sera par écrit et le replay sera disponible dès demain sur le site de l'IFV bonne soirée à tous au revoir merci